...fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Josiane Mouzaneza. La santé de la première dame du Burundi serait critique. Elle a été évacuée la nuit de ce mercredi vers Nairobi, une évacuation qui suscite une polémique. Fraude électorale ou simple erreur, une chose est sûre. Les résultats proclamés par la CENI, le 25 courant, ne reflètent aucunement la réalité. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de l'hygiène monstruelle des femmes et filles réfugiées dans différents camps. La quai l'hygiène laissa désirée, voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de seconde, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons sur le magazine par cette page santé où la première dame, Denise Wuchumi-Gurundi aurait été évacuée sur Nairobi à bord d'un avion médicalisé hier soir. Cette sortie suscite une polémique du fait que le jet en soi a été affrété par un centre médical africain choisi pour aider dans la riposte contre la Covid-19. Des proches du palais présidentiel, eux, évoquent des problèmes cardiaques. Les détails avec Inès Gakitza. L'avion sanitaire de l'organisation AMREF n'a pas passé plus de deux heures à l'aéroport Melchior Ndadaï de Bujumbura, révèle nos sources dignes de foi. Dans un cortège de sept véhicules, la première dame, Denise Wurundi, a été déposée au tarmac et l'éclairage de l'aéroport a été coupé. Le temps de son arrivée est monté à bord de l'avion médicalisé. Selon les mêmes sources, le personnel de l'aéroport a été écarté. Personne de l'équipe, qui serait composée de trois personnes en plus de la première dame, n'a été enregistrée. Des formalités incontournables ont été faites par le commandant de l'aéroport, révèlent toujours nos sources. Les sources proches du couple présidentiel confirment son voyage de la première dame pour des raisons médicales, en donnant toutefois deux causes différentes. Les uns parlent de problèmes cardiaques et les autres de problèmes d'estomac. AMREF est une organisation médicale basée au Kenya, choisie pour contribuer dans la riposte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé, Tadeh Nikoumana, avait également quitté le pays il y a plus d'une semaine, à bord d'un avion médicalisé de la même organisation, avant de rentrer au pays ce mardi. À cette période, les sources proches du gouvernement disaient que le ministre de la Santé avait des problèmes cardiaques aussi, alors que les informations sur en possession de la RPA révélaient qu'il a été infecté par le coronavirus. Contacté par la rédaction de la RPA, le porte-parole du président Jean-Claude Cariguan Denzako a éteint son téléphone après avoir accroché à notre présentation. La RPA a également contacté Albert Nassagalare, le chef-protocole du président Ngunziza, qui avait accompagné la première dame à l'aéroport, de même que le commandant de l'aéroport OPC2 Ndwayez ou Salomon, mais sans succès. Inès Gakidza-Higitega confie à son ambassadeur à Dar es Salaam la responsabilité d'enterrer le premier secrétaire d'ambassade bourrondais dans ce pays, Amos Ndimoguango. Selon les sources de la RPA au sein de la diplomatie bourrondaise, le gouvernement bourrondais n'avait pas jusque dans l'après-midi de ce jeudi demandé officiellement au gouvernement tanzanien que son diplomate y soit inhumé. Décédé il y a plus de deux semaines, la famille se serait résignée à l'enterrer ce vendredi à Arusha, mais l'ambassadeur bourrondais à Dar es Salaam, Gervais Abayeho, n'avait pas toujours confirmé sa présence, alors que c'est lui qui a été chargé d'organiser l'enterrement de son premier secrétaire. Le gouvernement bourrondais a refusé le rapatriement du corps de feu Amos Ndimoguango, le premier secrétaire d'ambassade en Tanzanie depuis six ans, mort du coronavirus. Pour éviter toute probable contamination au coronavirus, des habitants du Burundi par la famille du défunt ont révélé nos sources diplomatiques. La RPA a encore une fois essayé de joindre le ministre des Relations étrangères, ambassadeur Ezekiel Nibigira, mais sans succès, tout comme Gervais Abayeho, l'ambassadeur du Burundi en Tanzanie. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page politique, la Commission électorale nationale indépendante désapprouve les propos du Conseil des évêques catholiques du Burundi relatifs aux irrégularités retenues lors des élections. Dans une conférence de presse, le président de la CENI a indiqué que les observateurs de ce Conseil avaient un agenda caché. Pour lui, cela est incompréhensible puisque les autres organisations ont apprécié le déroulement des élections. Nous déplorons beaucoup d'irrégularités, notamment... Cinq jours après les élections, le Conseil des évêques catholiques du Burundi a sorti une déclaration à travers laquelle le Conseil a démontré les irrégularités qui ont caractérisé les élections de ce 20 mai. Mgr Joachan Haondereye est le président du Conseil des évêques du Burundi. Nous déplorons beaucoup d'irrégularités, notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance les procès-verbaux du dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place des défunts et des réfugiés, les procurations multiples et donc invalides, le fait que dans certains bureaux de vote, il y ait eu des électeurs qui ont voté plus d'une fois, l'exclusion des mandataires et des observateurs des lieux de dépouillement du scrutin. Ce jeudi, le président de la CENI a plutôt minimisé les propos de ce Conseil. Pour lui, il est inconcevable que sur plus de 30 associations d'observateurs, seul le Conseil des évêques ait relevé des irrégularités. Si les choses sont ainsi, nous disons que l'organisation elle-même doit pouvoir analyser si ces observateurs ont vraiment suivi les règles d'observation, parce qu'il n'est pas compréhensible. Que sur 39 organisations, une seule constate des choses que les 38 ne constatent pas. Mais ceci dit, c'est normal, ils ont remarqué des choses, ils ont dit des choses. Le président de la CENI accepte toutefois qu'il pourra recevoir les rapports des observateurs du Conseil des évêques. Il nuance en indiquant qu'il doit tout de même recevoir ceux des autres associations. Ces dernières sont toutes des associations pro pouvoir de Guy Téga. Nous projetons de pouvoir tenir une réunion à la fin, quand ils ont déjà rendu des rapports, pour que nous puissions discuter, discuter les uns avec les autres, pour voir si effectivement ils ont pu réaliser le travail pour lequel ils étaient, n'est-ce pas, préparés à faire. Et bien sûr, même l'organisation dont les conclusions sont assez marginales, cette organisation sera invitée, comme toutes les autres organisations. Ce n'est pas une discussion entre l'organisation et la CENI, non. C'est une discussion entre les observateurs, l'ensemble des observateurs et la CENI, pour voir comment ils ont pu conduire l'observation électorale. Après la proclamation des résultats, tous les candidats à la présidentielle, sauf le candidat du SNDFDD, Evariste Naichimie, ont reconnu que les élections ont été émaillées de plusieurs irrégularités. Trésor Niungabo, la coalition Sephora Roucha dit ne pas être étonnée par les propos tenus ce mercredi par les représentations consulaires au Burundi. En rapport avec les élections, le vice-président de cette coalition indique que ses personnalités apolitiques utilisent toujours un langage diplomatique. Suivez plutôt Frédéric Bamfuginouvila, il est vice-président de cette coalition. On vient de me faire signe que l'élément sonnant n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Les chiffres douteux et pleins d'erreurs utilisés par la CENI prouvent à suffisance que les récentes élections ont été truquées. C'est du moins l'analyse de Pacifique Ninina Hadzgué, président du Faucode, qui illustre cette fraude électorale à partir des résultats des législatives annoncés par la dite commission électorale indépendante. Le pont avec Emmanuel Niungueko. Pacifique Ninina Hadzgué, président du Faucode, dit que les résultats annoncés par la commission électorale nationale indépendante CENI pour les législatives d'entre les provinces suscitent des interrogations. Nous avons constaté des anomalies dans le rapport présenté par la CENI comme résultat provisoire des élections du 20 mai 2020. Quand on observe l'attribution des sièges aux partis politiques des trois provinces, on réalise que les trois partis ont obtenu les mêmes voix aux élections législatives. On trouve qu'il y a une incohérence entre le tableau présentant les résultats de tous les candidats aux partis politiques. On se pose la question, mais d'où viennent tous ces résultats qui sont différents et qui s'opposent ? Dans son analyse, le président du Faucode s'insurge également contre la décision de la CENI de rayer de la liste certains candidats aux législatives. Une autre anomalie que nous avons observée, c'est que la CENI ne respecte pas la liste bloquée aux législatives telle qu'elle est présentée par les partis politiques. Un petit exemple, en province Boujomboura-Rirale, Mme Keti Kézima n'a comme deuxième sur cette liste, n'est pas sur la liste des députés élus. Cela se fait également remarquer en province de Kayanza, où Mme Pélate Niyomourou ne figurait pas dans la liste des députés élus pour le parti CNR. Les deux dames sont poursuivies par le ministère public, mais n'ont pas été condamnées par la justice. Toujours selon Pacifique Lina Hazwe, les chiffres utilisés par la CENI démontrent insuffisance, un plan initié et mis en application par le parti au pouvoir, le SNDFDD, en collaboration avec la CENI. Ces provinces qui ont des chiffres identiques pour les résultats législatifs pour trois partis sont Karouzi, Kayanza et Ngozi. Partout, le parti CNDFDD devient en tête avec 210.541 voix, le parti CNR en deuxième position avec 14.157 voix et en fait le parti Iprona avec 3.557 voix. Merci à toi Emmanuel Niyongueko. Revenons sur la réaction de la coalition Sefor Arusha qui dit ne pas être étonné par les propos tenus ce mercredi par les représentations consulaires au Burundi en rapport avec les élections. Le vice-président de cette coalition indique que ses personnalités à politique utilisent toujours un langage diplomatique. Suivez plus tôt Frédéric Banfugnionvilla. Il est le vice-président de la coalition Sefor Arusha. C'est un très petit communiqué, mais qui renferme beaucoup d'éléments. Je crois qu'il faut noter quand même ces quatre éléments importants. Le premier élément, c'est qu'ils prennent note des résultats. Prendre note en termes de droit, ce n'est pas accepté. Très important, les diplomates ne sont pas des politiciens, ne sont pas des techniciens. Ce sont des gens qui savent manipuler la parole et essayer de placer le mot qu'ils veulent placer à l'endroit qu'il faut, mais de façon très subtile. Si vous n'êtes pas habitués, vous n'allez pas comprendre un tel message. Deuxième élément, c'est qu'il salue la participation massive. C'est par rapport aux autres pays où la population est dégoûtée. La population en Afrique est dégoûtée par la participation aux élections parce qu'il constate que ça ne donne rien. Parce que le pouvoir essaie de manipuler ces élections plus qu'il reste au pouvoir. Ça se passe en Afrique, essentiellement. Le troisième élément, c'est qu'ils encouragent tous les acteurs à ce processus, à préserver un climat d'opée. Évidemment, là, les choses commencent. Surtout en se référant aux déclarations de l'Union africaine, aux déclarations des Nations unies, n'est-ce pas ? Où demandent à tout le monde de se retenir, de ne pas se laisser inciter à la violence ou de ne pas inciter à la violence les autres dans le règlement des conflits électoraux. Mais qu'ils doivent justement se référer aux procédures légales dans le traitement de ces conflits. Ça, c'est une façon diplomatique de dire. Mais ce qu'il faut noter dans cela, ils entrevoient déjà des conflits. Pourquoi ils entrevoient des conflits ? Parce qu'ils savent que ça s'est mal passé. Tant qu'ils reconnaissent qu'il y a eu des conflits électoraux. Et concernant la fraude électorale dénoncée par différents acteurs politiques, Agaton Gouassa, candidat aux présidentielles pour le compte du parti CNL, a déposé plainte l'après-midi de ce jeudi auprès de la Cour constitutionnelle bourrondaise. Passons à la page sécuritaire où une personne est morte poignardée la nuit de ce mercredi au chef lieu de la commune Mabanda en province Makamba. Selon nos sources, la victime partageait un verre dans un des bistrots de la place avec son ami quand ce dernier l'a poignardé. Le mobile de ce meurtre reste incolue, du moins selon Letitya Neonguru, administrateur de la commune Mabanda, qui confirme l'effet. Pour le moment, l'auteur du crime est entre les mains de la police et le corps de la victime reposent dans la morgue de l'hôpital de Mabanda. Et en page justice, Clément Ngurunzidza vient découper d'une peine à perpétuité. Accusé d'un massacre ayant coûté la vie à certains étudiants Hutus en 1995, il a été extradé des États-Unis vers le Burundi puis arrêté le 22 mars 2018 à son arrivée à l'aéroport de Bujumbura. Cette sentence tombe plus de trois mois après la comparution devant la cour de grande instance de Moukadza. De son côté, Clément Ngurunzidza rejette ce verdict et fait savoir que ce jugement est émaillé par beaucoup d'irrégularités, d'où il a décidé d'interjeter appel. Et puis aujourd'hui, nous sommes au 220e jour de détention de nos quatre confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019, au moment où ils s'étaient rendus en commune Moussigati, pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières des groupes armés. Christine Kamikadzi, Agnès Ndilouboussa, Terence Mouzendi et Égide Harerimana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été pris en délibéré et il reste huit jours. Délai légal pour que cette cour se prononce sur ce jugement. L'Holicom demande à l'état-major burundais et au commandement de l'AMISOM, sans oublier à l'Union africaine, de ne pas négliger les informations faisant état de détournement du carburant dans le contingent burundais. Pour Gabriel Rooftili, président de cette organisation, si cela s'avère être une réalité, ce ne serait plus du vol, mais plutôt une trahison. Je vous propose d'écouter Gabriel Rooftili, il est président de l'Holicom. Si effectivement cette information est vérifiée, vous comprenez que c'est une information d'un côté qui fragilise le contingent burundais d'un côté, mais de l'autre côté, ça fragilise aussi toute la mission de maintien de la paix à son mari. Au niveau de la gestion matérielle et financière, il est probable que ce genre d'information est souvent confirmé, parce que ce qui donne ce genre d'information, ce sont des personnes qui sont souvent animées de bonne foi, mais malheureusement, qui ne savent pas sur quel pied danser, à quelle autorité donner l'information, au risque d'avoir des conséquences néfastes. Donc, vous voyez, il préfère passer par des voies qui peuvent les protéger, mais quand même, l'information est diffusée à toutes les personnes qui veulent l'entendre. alimenter l'ennemi sur le champ de bataille, vous comprenez que ça serait quand même grave si l'information est vérifiée. C'est pour cette raison que l'Olico me demande, d'abord, au niveau de l'état-major burundais, au niveau du cabinet des ministres de la défense burundais, au niveau de la mission de maintien de la paix à son mari, mais aussi jusqu'à l'union africaine, il faut qu'il y ait une enquête ministère pour déterminer effectivement les responsabilités par rapport à son jardot. Passons à présent à la page éducation où l'on parle de grogne au sein des étudiants ayant réussi l'examen d'état et qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme d'état depuis 2017. Au moment où leurs universités exigent la présentation de ces diplômes, ces étudiants demandent l'obtention de ces diplômes dans les meilleurs délits. Le point avec Vicky Chris Nineret. Les élèves qui ont terminé les études secondaires et qui ont réussi à l'examen d'état disent ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas encore eu leur diplôme d'état. Certains parmi eux indiquent qu'ils attendent ces diplômes depuis 2017. Ils disent également que lorsqu'ils vont réclamer ces diplômes d'état, leur directeur leur signifie que le problème réside au niveau du ministère de tutelle. Car de leur côté, ils ont déjà transmis ces diplômes aux dits ministères pour les signatures. Ces élèves finalistes indiquent que le manque de ces documents leur fait défaut car ils sont exigés avant de fréquenter l'université. Ils indiquent également que lorsqu'un finaliste sollicite ce diplôme de façon urgente, il peut aller consulter le chef d'établissement dernièrement fréquenté pour lui délivrer ce document qu'il acheminera à son tour au ministère de l'Éducation à Bujumbura. Arrivé aux dits ministères, on lui exige d'abord de payer une somme de 15 000 francs à l'Office bourrondais des recettes OBR pour son service express. En temps normal, ses lauréats devraient verser une somme de 3 000 francs à la direction pour le retrait de ce document. Par conséquent, ses lauréats indiquent que cette somme est exorbitante et prouve des difficultés pour se rendre dans la capitale politique de Bujumbura, surtout pour ceux de l'intérieur du pays. Ses élèves finalistes demandent au ministère de tutelle de signer sur ses diplômes et qu'ils les mettent à leur disposition. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jean-Vierne Dira Hicha, ministre de l'éducation, de la formation technique et professionnelle, mais sans succès. Merci à toi, Vicky Cris. Niné, c'est un dernier dossier de ce magazine. Le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Célébré depuis 2014, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, estime qu'en Afrique, 66 % des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante côté réfugiés. Cette journée trouvent les femmes et filles bourrondaises dans diverses difficultés liées à cette hygiène menstruelle. Balthazar Mibouro nous parle des difficultés rencontrées par celles vivant au camp des réfugiés d'Ondouta qui ne sont plus assistés en ce qui est des serviettes hygiéniques. Ces femmes réfugiées au camp d'Ondouta indiquent qu'à pleure de départ de l'ONG aux femmes, il y a de cela une année et n'ont plus bénéficié de serviettes hygiéniques. L'une d'entre elle raconte. avant on bénéficiait de ces serviettes hygiéniques deux fois par an mais ça fait longtemps qu'on n'a pas distribué ces serviettes et on craint pour notre santé. Avant on nous donnait des paquets de ces serviettes de type Kotex ainsi que des savants mais à présent on dirait qu'on nous a complètement oubliés. en plus de son Marc Kriya de serviettes hygiéniques. Ces femmes regrettent également le fait que les jeunes filles ne sont pas informées sur le comportement à adopter pendant la période mensuelle. Lorsqu'une fille de 12 ans a ses règles pour la première fois elle n'ose pas en parler donc il faut qu'il y ait une sensibilisation et que des organisations eux vont dans ce domaine leur explique que c'est une étape de la vie qu'il ne faut donc pas en avoir honte. Et au Kandonakivalé les femmes et les filles qui y ont trouvé refuge sont quant à elles confrontées au manque d'eau potable pour pouvoir plutôt rincer les serviettes hygiéniques réutilisables leur fournit. Marie-Ange Hirakodze nous en dit plus. La distribution des serviettes hygiéniques est faite deux fois l'an seulement. Les réfugiés burundais du Kandonakivalé en Ouganda trouvent ces serviettes hygiéniques insuffisantes. Ici au camp de Nakivalé on nous donne des serviettes une fois les six mois et des savons. Pour le moment on nous a donné des serviettes hygiéniques réutilisables. Ces serviettes hygiéniques réutilisables nécessitent de l'eau pour les laver alors que l'eau est une d'un rein rare dans ce camp. Nous avons un problème de l'eau propre ici dans le camp de Nakivalé. On peut passer trois jours sans avoir de l'eau. Vous comprenez qu'en ce moment faire de l'hygiène sans avoir de l'eau n'est pas chose facile. Si ces serviettes hygiéniques ne sont pas propres elles peuvent causer des infections. Une source de la RPA en équivalent indique que certaines femmes recourent au linge en l'absence de serviettes hygiéniques. Ces linges sont lavées à l'eau sale ce qui a beaucoup de conséquences comme l'indique le docteur Alain Chimiliman. Ces moyens d'usage d'abord surtout pour nos femmes avec une vie sociale précaire sont des moyens à risque parce que lors de la période des règles chez la femme la femme devient tellement inalable aux infections parce que le sang qui sort d'un bon milieu de proliférations bactériennes surtout chez la femme c'est pour dire que ces moyens qui ne sont pas propres qui ne sont pas stériles qui sont utilisés apportent ces microbes et ces microbes trouvent une opportunité pour pouvoir pousser dans son milieu les conséquences immédiates en cas d'usage de ces moyens sont les infections vaginales vivot vaginales malheureusement ces infections peuvent ne pas s'arrêter là-bas ou monter jusqu'au niveau des trompes et on le sait la plupart des infertilités ou des stérilités féminines découlent des infections hyrogénitales chroniques qui n'ont pas été soignées ou qui ont été margérées au cours de l'héritif Pour le moment les filles et les femmes du camp d'un équival demandent une assistance en eau propre et en quantité suffisante pour se protéger des maladies démensales et en particulier celles de l'appareil reproductif féminin Merci à toi Marie-Ange Ira Koudzi c'est sur ce reportage qu'on nous mette à un point final au magazine de ce jeudi 28 mai 2020 Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie Merci à toute l'équipe rédactionnée qui m'a aidé à collecter toutes ces informations sans oublier l'ingénieur qui était de l'autre côté de la cabine technique A la présentation vous étiez avec Josiane Mouzaneza Excellente soirée chez vous C'était le magazine Umura Burundi Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité L'équipe L'équipe C'est parti.